... Le nouveau gouverneur de la région du bar El-Ghazal a pris officiellement en fonction ce matin. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Sécurité Publique, Ahmad Mahamad Bachir. Première réunion consultative des ministres des Affaires étrangères des États membres engagés dans le processus de mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l'Union africaine. La rencontre s'est tenue ce samedi à Addis Ababa. Les échos dans ce journal-là. Bienvenue à tous dans ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Sécurité Publique, Ahmad Mahamad Bachir, a installé officiellement ce matin à Moussoro, le nouveau gouverneur de la région du bar El-Ghazal, Ahmad Hissène Mougoumouye. On fait le point avec Ahmad Yahya Abbas. À la place publique, Idriss Déby-Hitno de la ville de Moussoro, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Sécurité Publique, Ahmad Mahamad Bachir, est venu pour installer le gouverneur de la région de Bahar El-Ghazal. Nommé par un acte du chef de l'État en date du 23 avril 2018, Ahmad Hissène Mougoumouye est officiellement le nouveau gouverneur de la région. Il remplace à ses postes Tahir Barkaï, un vieux routier de l'administration publique. Plus d'une année passée à la tête de la dette région, Tahir Barkaï rassure son remplaçant qu'il va bénéficier d'une région qui aspire à la paix et surtout à la cohabitation pacifique. Puis il a rendu un hommage mérité au chef de l'État Idriss Déby-Hitno pour lui avoir donné la possibilité et la confiance de travailler à ses côtés depuis 27 ans. Les ministres de l'administration du territoire instruisent les nouveaux gouverneurs de se conformer à la vision de la 4ème république. Dans la 4ème république, j'ai dit bien dans la 4ème république, l'autorité de l'État doit s'imposer à tous. De Moussoro, en Djabéen, vous aurez au moins une trentaine, une quarantaine de barrières. Des hommes en tri et par moments des hommes qui ne sont même pas sur le registre de la république. Je veux dire simplement que Bogo Bogo, se met tout au long du chemin avec des barrières anarchiques pour arnaquer la population que vous voyez là. Cette population ne mérite pas de l'arnaque. Aucune barrière. Terminez avec des barrières. Pas des barrières. Police, gendarme, ANS, CNP, qui que ce soit, aucune barrière dans votre circonscription, sauf les barrières de frontières. Je le disais en titre de la première réunion consultative des ministres des Affaires étrangères des États membres engagés dans le processus de mise en oeuvre de la réforme. La réforme institutionnelle de l'Union africaine s'est tenue ce samedi à Addis Ababa, en Éthiopie. La cérémonie de clôture s'est déroulée en présence du président rwandais, président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, et du président congolais Denis Sassoon Gessou. Gapili Missé. Ils sont 15 ministres des Affaires étrangères représentant les différentes régions d'Afrique à examiner en profondeur la mise en oeuvre du processus de réforme de l'Union africaine, parmi lesquels Sherif Mamarzen, ministre tchadien des Affaires étrangères. Le Tchad qui joue un rôle important dans le processus de réforme de l'Union africaine. C'est suite à la divergence de vue sur certaines propositions lors du sommet de l'Union africaine tenue en janvier dernier que les chefs d'État et de gouvernement ont lancé l'idée d'approfondir les consultations sur le processus de réforme institutionnelle en cours. Cette première importante réunion a été clôturée par le président rwandais et président en exercice de l'Union africaine Paul Kagame, qui avait à ses côtés le président congolais Denis Sassoon Gessou et le président de la commission de l'Union africaine Moussafaki Mamat. Au cours de cette journée de travail, il a été examiné en profondeur la mise en oeuvre effective du processus de réforme, les questions budgétaires et celles de l'organisation des sommets ordinaires des chefs d'État et l'établissement d'une division claire de travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales, les organisations continentales et les États membres. Cette première session des ministres des Affaires étrangères a permis d'évaluer le processus de mise en oeuvre de la réforme et de proposer des solutions concrètes pour éviter dans l'avenir toute malcompréhension dans les prises de décisions au sein de l'Union. Ici Anja Ménan, le bureau de liaison de l'Union africaine et le groupe des ambassadeurs d'Afrique accrédités au Tchad ont célébré hier le 55e anniversaire de la naissance de l'Union africaine. Cette célébration s'est déroulée dans un hôtel de la place en présence de la secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Dame Gélitni. Gagner le combat contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. C'est avec cette conviction que le groupe des ambassadeurs des États de l'Union africaine accrédités au Tchad s'est retrouvé pour commémorer le 55e anniversaire de la naissance de l'Union africaine. Une organisation qui a vu jour au lendemain des soleils des indépendances et qui a pour but d'assurer l'unité et la cohésion de l'Afrique. Pour la représentante spéciale du président de la commission de l'Union africaine au Tchad, l'émergence de l'Afrique ne peut être possible que si le fléau de la corruption est enrayé. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes revêt une importance cruciale. La corruption ruine la vie des gens ordinaires en même temps qu'elle sape leur confiance à leurs dirigeants et institutions publiques. Selon la secrétaire d'État aux affaires étrangères, c'est pour accélérer son développement et se conformer à l'agenda 263 de l'Union africaine que le Tchad est passé de la 3e à la 4e république. Le président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement, son excellence M. Idriss Déby-Hitno, disait à juste titre dans son discours du 4 avril 2018, à l'occasion de la promulgation de la constitution de la 4e république, qu'il est temps de bâtir sur des valeurs fortes qui imposent des attitudes, des pratiques, des comportements nouveaux et vertueux, où la lutte contre la corruption, la rigueur dans la gestion de la chose publique et l'assainissement des finances publiques seront au centre des priorités du gouvernement. Alice Naimbaye poursuit en saluant les réformes qui sont enclenchées par les chefs d'État au sommet de Kigali pour donner un nouveau visage à l'Afrique. Rendez-vous et donnez pour l'édition 2019 de cette célébration. Campagne de sensibilisation sur la 4e république à l'intention des personnes handicapées, c'est une initiative de la commune du 5e arrondissement à Mangarasta. La vulgarisation du forum national inclusif se poursuit par des campagnes de sensibilisation. Dans la commune du 5e arrondissement, les autorités de la dite commune échangent avec les personnes handicapées sur les tenants et les aboutissants de la 4e république. La nouvelle constitution, en son article 40, accorde une place de choix à l'éducation et à l'emploi des personnes handicapées, sonnie le maire de la commune du 5e arrondissement, Mamad Saleemoussa. C'est dernier de poursuivre que le forum national inclusif marque une page historique du Tchad. A cet effet, il invite les filles et les fils du pays à un changement de mentalité pour le développement socio-économique. La 4e république veut le plus ardent du chef de l'état Idriss Déby Itnour appelle à la mobilisation de tous azimuts d'étadiens, y compris les personnes handicapées. Docteur Ngonbaï Djaïbé, membre du bureau politique national du MPS, a offert un banquet à quelques fils du Mandoul, premier membre du gouvernement de la 4e république. Objectif, présenter ses gratitudes au chef de l'état pour la confiance placée en leur modeste personnalité. Variladj. C'est un banquet qui vise à honorer quelques membres du tout premier gouvernement de la 4e république, une république où l'on s'engage à rompre avec les pratiques peu orthodoxes qui freinent le développement du pays. Comme l'initiative aimant d'un fils du Mandoul, Docteur Ngonbaï Djaïbé, membre du bureau politique national du MPS, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Madhidjian Pajarut, a honoré de sa présence à ce partage de peau. On s'ouvre la 3e république à de très hauts postes et à qui on a confié de lourdes tâches pour démarrer la 4e république. C'est un honneur pour nous, pour toute la région et il était de bon devoir en tant que membres du bureau politique national du MPS de vous convier à venir partager avec un petit repas et soulever un verre pour prononcer un toast à leur honneur. Très réconforté par cette initiative, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers réitère sa ferme conviction à traduire dans les faits toutes les orientations du chef de l'État pour faire du Tchad un État prospère et émergent. Dans le reste de l'actualité, tous les derniers samedis du mois, le groupe d'études et de recherche, action en médias, communication et éthique appelé Tchad Stratégie Média organise des conférences de débats autour des thèmes divers et variés. Le thème choisi pour ce dernier samedi du mois de mai est objectif de développement durable et les opportunités pour la jeunesse tchadienne, compte rendu en calte au cloque. Effectif au Tchad depuis mai 2017, les objectifs de développement durable offrent des opportunités mais qui sont ignorés par nombre des jeunes Tchadiens. Pour mieux vulgariser cette connaissance, les membres du groupe d'études et de recherche action en médias, communication et TIC, ainsi que leurs partenaires, sont aux côtés des leaders associatifs. À ce rendez-vous, les jeunes sont appelés à s'approprier les ODD. Aujourd'hui, les panélistes ont entretenu les jeunes sur leur implication, ce qu'ils doivent faire dans l'appropriation des ODD de développement durable et surtout la vulgarisation pour que tous les jeunes du Tchad puissent comprendre d'abord les ODD et s'engager véritablement pour contribuer au développement du Tchad. L'économiste principal au PUNUD et l'adjoint au coordonnateur national des ODD au Tchad soutiennent que les ODD qui s'inscrivent dans le prolongement des OMD sont un appel mondial à agir pour l'éradication de la pauvreté, la protection de l'environnement, la lutte pour la cohabitation pacifique et bien d'autres. Rima Dimbaye, Nadi Nangar et Daniel Betkom exhortent par ailleurs la jeunesse stadienne à s'imposer en tant que force vive de la nation pour profiter des opportunités qui s'offrent à elle à travers ce programme. Présentation d'Emmanuel Scolaire de la classe de 3e numérisée, c'était hier après-midi au lycée de Walia dans le 9e arrondissement. Un projet pilote qui vise à faciliter l'accession des élèves au manuel scolaire. C'est le collège d'enseignement général de Walia dans le 9e arrondissement qui a accueilli l'équipe du label 109 pour la présentation et la promotion du projet éducatif Tchad Éducation Plus. Ce projet vise à contribuer à la modernisation de l'école tchadienne par la numérisation des livres et d'autres documents scolaires. Lorsque vous cliquez sur le choix PDF, qu'est-ce qui s'affiche ? Vous entrez directement dans la bibliothèque virtuelle des cours de la 3e en PDF. On vous demande ici de cliquer sur la couverture du cours pour décharger et enregistrer le cours. Dans notre cas, nous allons au hasard prendre le cours d'anglais. On clique sur le cours d'anglais. Lorsqu'on clique sur le cours d'anglais, cette fenêtre s'ouvre et nous présente la couverture du cours d'anglais. Le directeur du CG de Walia, Tom Ali, se réjouit de l'apport de ce projet qui améliorera les conditions d'apprentissage des enfants. Il promet encourager les collégiens à faire bon usage de ces livres numérisés qui répondent aux exigences du monde moderne. Ce projet pilote est rendu possible grâce à l'appui financier de l'UNICEF. L'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques a organisé à Ati une rencontre de sensibilisation sur les préparatifs de l'enquête sur les conditions des vies des ménages et de la pauvreté. Co-organisé par le ministère de l'économie et de la planification de développement et celui en charge de l'administration du territoire. On fait signe que l'élément annoncé n'est pas prêt. Nous allons poursuivre le journal. Une mission. conjointe, bureau de coordination des affaires humanitaires et des systèmes des Nations Unies, la FAO, a rencontré toujours à Ati les membres du comité régional d'action CERA du BATA. C'est pour échanger sur la situation alimentaire de la région et le rôle du dit comité. Mahamad Tahir Djibrin Al-Hour. L'élément annoncé n'est pas toujours aligné, donc toujours actualité dans nos provinces. Le gouverneur de la région du Gira a reçu une équipe de consultants du Fonds international de développement agricole, le 23 mai dernier, objectif superviser les activités du Parsat. Napoléon Gaoundi. C'est après une séance de mise au point avec tous les acteurs impliqués dans le projet d'amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad de Parsat que la délégation s'est rendue à la résidence du gouverneur Mahamad Ali Asabala. Cette délégation est conduite par le coordonnateur du Parsat, Abdoulaye Mahamoud Lavid, qui a situé le contexte de la mission dans les zones d'intervention du Parsat. Dans son mot de circonstance, le gouverneur de la région du Gira, Mahamad Ali Asabala, a reconnu que le Parsat, de par ses réalisations, n'a pas failli à sa mission car, selon lui, les faits sont vérifiables. Même son de cloche pour le chef de la mission de FIDA, selon les premiers rapports. Cette mission, composée des experts consultants de FIDA, devra parcourir tous les six départements où intervient le Parsat, en vue de constater les réalités de faits sur le terrain. Dans les différentes zones cibles, ces consultants seront accompagnés par les techniciens du Parsat. Dans l'Enedi Est, le gouverneur de la région, Tegen Edibe Berde, a rencontré à Amdjaras les autorités administratives, militaires et chefs des services déconcentrés de sa région. C'est une réunion de prise de contact. Kaliang Afoutna. Pour cette deuxième rencontre de prise de contact, le gouverneur de la région de l'Enedi Est, Tegen Edibe Berde, a reçu les représentants des partis politiques, les leaders des associations, les leaders religieux et les responsables des ONG intervenant dans la région. Occasion toute indiquée pour le gouverneur de solliciter le rapport dans le cadre du développement socio-économique de la région. Tegen Edibe Berde invite ces derniers à jouer pleinement leur rôle pour aider la région à aller de l'avant. Le développement de la région dans le cadre économique et dans le cadre du développement de l'agriculture, de l'élevage, de l'environnement et de tenir de bonnes relations avec les pays voisins que nous sommes voisins. Nous sommes voisins avec le Soudan, avec la Libye et la cohabitation entre la population et instaurer l'autorité de l'Etat au niveau de la région. Aux responsables des ONG, le gouverneur leur demande de collaborer étroitement avec les autorités en vue de mettre en place des projets répondant aux aspirations des personnes en état d'assistance. Il s'est aussi félicité de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés de sa région avant d'exhorter les leaders religieux de continuer à prier pour la paix au Tchad. Dans le Logan occidental, le gouverneur Mahmoud Béchir Sherif Dawsa a rencontré ce matin à Moundou les chefs des cantons de sa région. Au menu de cette rencontre, le respect de l'autorité de l'Etat. Ahmad Ali Sen Ahmad Ils sont au total 53 chefs des cantons. Quelques chefs des féeriques étaient au rendez-vous à la résidence du gouverneur. Le gouverneur de la région du Logan occidental, Mahmoud Béchir Sherif Dawsa, a tenu à rencontrer toutes les autorités traditionnelles en présence de quatre préfets que compte la région du Logan occidental. Elle est responsable des forces de l'ordre et de sécurité. Objectif, expliquer à ces derniers le bien fondé des résolutions et recommandations du forum national inclusif mal interprété par certains individus. D'entrée de jeu, le secrétaire général de la région du Logan occidental, Gana Djekila, a rappelé à l'assistance les enjeux de la 4ème république née du forum, mais aussi les défis qui restent à relever par les autorités administratives et traditionnelles. Dans un langage clair, direct et franc, le gouverneur du Logan occidental, Mahmoud Béchir Sherif Dawsa, a constaté quelques désordres créés par les chefs des cantons dans certaines sous préfecture de la région. C'est pourquoi il a mis en garde tous les chefs des cantons de prendre leurs responsabilités en créant un climat favorable entre les éleveurs et les agriculteurs. Le gouverneur a également constaté le non-respect de l'autorité de l'état de la conscription administrative. Désormais, tout manquement, le gouverneur est prêt à sanctionner qui que ce soit et d'où qu'il vient. Mahmoud Béchir Sherif Dawsa souligne que la 4ème république n'est pas le synonyme de désordre. Pour lui, à partir d'aujourd'hui, la kermesse de désordre est finie et définitivement bouclée. La 4ème république est déjà promulguée, elle est en marche. Et je vous rappelle que l'autorité de l'état ne se négocie pas, elle s'impose qu'avec cette liberté, avec cette ouverture-là, chacun va faire ce qu'il veut et se trompe. Il est hors de question de penser quelque part que je n'y peux rien. Celui qui ne peut pas s'assumer, qui n'a pas à lever l'âme tout de suite ici. Parlant de la cohabitation pacifique entre les éleveurs et les agriculteurs, le gouverneur a mis l'accent sur le non-respect du couloir des transhumances, l'interdiction des champs pièges. Les éleveurs doivent bien garder leurs troupeaux pour éviter la dévastation des champs. En tirant la conclusion, le gouverneur Mahmoud Béchir Sherif Dawsa a demandé à tous ceux qui ne peuvent pas s'assumer doivent démissionner de leur fonction. Les participants à cette rencontre saluent l'initiative du gouverneur. Les autorités administratives de la région du Lugan occidental entendent appliquer tout ce que le gouverneur leur a demandé pour restaurer l'autorité de l'Etat et le bon vivre dans leurs ressorts respectifs. Revenons ici à N'Djaména où l'ambassade des Émirats arabes unis a offert hier soir un repas de rupture de jeûne à la population d'Amrigibi dans le cinquième arrondissement. Le mois de ramadan est un moment de piété et de solidarité entre les fidèles. C'est dans cette optique que les Émirats arabes unis à travers les projets iftar intensifient les actes de bienfaisance au profit des couches défavorisées du quartier Amrigibi. Cette assistance consiste à alléger les conditions de vie des vulnérables pendant le ramadan. Le projet iftar prend en charge chaque jour 500 personnes en situation difficile durant le mois béni. Les bénéficiaires saluent et louent ces gestes humanitaires en faveur des personnes démunies pendant le mois sain. Ils remercient par ailleurs les Émiratis d'avoir pensé aux couches défavorisées pendant cette période difficile. Le Conseil supérieur des affaires islamiques de concert avec la Fondation Grand Coeur poursuit ses actes de bienfaisance à l'endroit des couches vulnérables. L'équipe du Conseil s'est rendue hier à la cité coranique de Kournari et au centre coranique Al-Mouminat de Farchin pour remettre des vivres aux membres de ces deux organisations. Mohamed Souleymane. Les personnes démunies continuent à bénéficier des actes de bienfaisance du Conseil supérieur des affaires islamiques de Tchad sur le financement de la Fondation Grand Coeur pendant ces mois sains de ramadan. Le Conseil supérieur des affaires islamiques de Tchad a une fois de plus offert des vivres au centre Al-Médine Al-Kouraniya de Karal, au centre coranique Al-Mouminat de Marjandafak et au celui de Farcha. Il s'agit du sucre, du riz et d'huile. Les bénéficiaires se sont relayés pour remercier les bienfaiters. Les représentants du Conseil supérieur des affaires islamiques de Tchad relèvent que ce geste louable aidera un temps soit peu les bénéficiaires. Le directeur du centre Al-Médine Al-Kouraniya de Karal, Ousmane Abdallah-Bechir, a salué ce geste louable de la première dame Hinda Déby-Hitno. Grâce au financement de la Fondation Grand Coeur, les responsables du centre coranique de Farcha-Mélésie ont organisé un dîner de répure des jeunes. Ces religieux ont apprécié ce geste humanitaire de la Fondation Grand Coeur. Cérémonie de remise des prix au meilleur lecteur du Saint-Couran. Les lauréats de la 25e édition de la compétition organisée par l'Institut Shergon et Tidjani ont été primés hier soir. Idriss Oumar Idriss. Ce sont des jeunes garçons et filles venus de différentes écoles coraniques de la ville d'Indiamina qui ont compétit sur la lecture du Saint-Couran, structuré en quatre disciplines. Après une lutte âpre, le jury a choisi trois meilleurs par discipline pour les honorer. Ceux-ci ont reçu des motos, des vélos et autres lots de consolation. Une manière de les encourager pour avoir maîtrisé et mémorisé les Saint-Couran sur toutes ses formes. Pour le directeur de l'Institut Shergon et Tidjani Mohamed El-Aoual, cette compétition permet aux lecteurs du Saint-Couran de tester leurs capacités et leur savoir-faire sur la maîtrise du Saint-Couran. Longtemps considérées comme compétition des garçons, ces derniers temps, les filles ne sont pas du reste. Elles ont compétit au même titre que les garçons. A leur tour, elles ont reçu des prix en or pour certaines et l'argent pour d'autres. Le directeur des affaires coraniques au Conseil supérieur des affaires islamiques, Abu Bakr Wallar, se réjouit de cette manifestation qui, dit-il, permet aux jeunes musulmans d'approfondir les connaissances en religion. Selon son propre expression, celui qui apprend le Coran est privilégié auprès d'Allah. La compétition de la lecture de ce Coran, organisée par l'Institut Shergon et Tidjani Mohamed El-Aoual, est à sa 25e édition. Elle est organisée tous les mois du Ramadan, 9e mois de l'année lunaire. Il s'est tenu ce matin au Centre Al-Mouna, une conférence débat animée conjointement par l'enseignant-chercheur Gondi Ladiba et l'historien N'Gamadji Arno, conférence qui a porté sur le thème « Rélations entre l'Église catholique et l'État tchadien ». Les relations entre l'Église catholique et l'État tchadien ont été au centre de ces échanges. Face au public, les orateurs ont expliqué le principe des bases de la laïcité entre l'Église catholique et l'État. L'Église catholique est instaurée au Tchad depuis les années 1930 et elle a une dimension spirituelle et sociale qui lui a permis d'être installée sur toute l'étendue du territoire national. Grâce à ses actions dans le domaine de la santé, de l'éducation, des cultures tissent avec l'État tchadien une relation solide au profit de la nation. Le cadre juridique des relations entre ces deux entités repose d'abord sur un fondement constitutionnel sur la constitution de l'Académie publique. Nous constatons qu'il y a une permanence de quelque chose, c'est le principe de la laïcité qui est reconnu de manière discontinue depuis lors jusqu'à maintenant. Et c'est ce principe qui encadre ou régitent toutes les relations entre l'État et les confessions religieuses. Cette conférence débarque sur les relations entre l'Église catholique et l'État tchadien vise à mieux connaître le rôle que joue l'Église dans la politique de l'État. Et puis cette nouvelle brève, les fidèles de l'Église foyer fraternel et ceux de l'Église évangélique numéro 12, mènent une opération de salubrité au sein du centre de santé du quartier d'Embé. Cette opération d'enlèvement des ordures, selon les initiateurs, s'inscrit dans le cadre de la journée culturelle que célèbrent les fidèles de ces deux églises. Pour le maire de la commune du 6e arrondissement, Nel d'Ital-Arangé, cette opération vise à épargner la population qui fréquente cette infrastructure hospitalière, les diverses maladies, surtout en cette saison de pluie. En sport, le président du comité olympique et sportif tchadien, maître Abakar Djarman, a fait un point de presse ce matin. Il s'est exprimé par rapport aux bourses qui ont été attribuées par la solidarité olympique aux athlètes nationaux. Nous vous informons à ce jour qu'après études de dossiers en tenant compte du profil requis de nos candidats, quatre de nos athlètes issus des disciplines bien connues des tchadiens sont retenus et bénéficient des bourses de préparation pour Tokyo 2020. Il s'agit de Mamat Amat Bachir, de la Fédération tchadienne d'athlétisme, qui est retenu pour le centre de formation de la Fédération internationale de judo de Budapest en Hongrie. La Fédération internationale de judo de Budapest en Hongrie est retenu pour le centre de formation de la Fédération internationale de judo de Budapest en Hongrie. de la Fédération tchadienne de tir à l'arc est retenu pour le centre d'entraînement hors archer à Lausanne en Suisse de la Fédération internationale de tir à l'arc. Ses parents se sont opposés à son déplacement en Suisse à cause de la préparation du baccalauréat tchadien. Elle ne pourra pas se rendre en Suisse et en accord avec la solidarité olympique, elle bénéficiera d'une bourse locale, elle recevra un appui financier de 1000$ mensuel. Un compte sera ouvert en son nom et la solidarité olympique transférera la somme directement dans son compte et elle doit produire les justificatifs chaque 4 mois. Quant aux 3 autres sportifs, leur bourse sera gérée directement par la solidarité olympique internationale en relation avec les centres internationaux retenus. Il faut noter que pour les athlètes, la bourse couvre la période de mai 2018 à fin août 2020. Voilà, c'est avec les propos du président du COST, Maître Abakar Djarma, qui s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...